salut à vous bonjour avant qu'on ne rentre dans le vif de notre sujet j'aimerais simplement vous présenter cette dame elle est touti elle est rwandaise donc les espions de cadamé dans le clan boshi cette dame là ce qui est curieux c'est que elle cache son vrai nom son nom familial son nom africain on peut le dire comme ça mais elle vous présente simplement le fameux prénom et ce prénom françoise françoise jolie comprenez mais c'est une rwandaise donc cagamé a infiltré dans les clans boshi et cette dame travaille désormais avec un mature elle est quasiment dans tous les lois aujourd'hui vous voyez c'est aussi l'espion des mochis auprès de la russie c'est vraiment elle qui a fait beaucoup de travail pour tenter de rapprocher les mochis auprès du président poutine mais elle est rwandaise comprenez elle est touti vous comprenez l'infiltration qui est en train de se passer donc pourquoi nous le disons nous le disons à notre peuple les congos pour que les congos puissent connaître tous nos ennemis tous ceux qui travaillent qui tentent de bloquer voilà donc elle casse son vrai nom familial de rwanda parce que les rwandais vous allez le reconnaître par leur nom voilà elle casse son vrai nom elle se elle maintient simplement les prénoms le prénom qu'elle donne ici c'est françoise jolie elle est elle est rwandaise voilà donc je vais simplement ici voilà voilà la dame voilà voilà la rwandaise elle est rwandaise cette femme apparemment elle doit même elle doit même être la maîtresse de saçon de soukris et denis n'a rien à foutre de sa vie privée il peut faire tout ce qu'il veut mais donc il ya même un article qui avait été rédigé par africain intelligent qui a présenté vraiment le rôle de cette dame la joue elle est même dans les rouages de la vente du pétrole de loango à dubaï là bas elle occupe dans une fonction très importante très proche de sa sous-denis maturin donc vous allez lire afrique intelligent c'est un article publié le 7 juin 2022 et le titre c'était françoise jolie l'énigme conseillère de sa sous-denis maturin et et premier et premier soutien le trader dubairoise donc elle est vraiment dans le trading avec sa sous-denis déni voilà donc c'est elle qui a joué même le rôle d'interprète en quand ils sont partis chez les russes c'est elle l'agent qui a fait tout le travail de rapprochement avec la mochi mais éventuellement on parle même elle et c'est pas de la nièce de est-ce que c'est elle je sais pas trop mais une relation qui existe entre elle et la femme de Ngobila Ngobila c'est qui c'est le comment on appelle le gouverneur de la ville de Kinshasa il ya vraiment une est ce que je sais bien je crois que c'est bien elle c'est quoi que c'est bien donc c'est elle qui joue le rôle elle elle cache son identité rwandaise elle est tout qui rwandaise donc c'est à dire que les espions de Kagame Paul comprenez donc c'est elle qui joue tout ce plan certainement elle doit sortir même avec Chassou c'est clair pour avoir tous ses contrats le rapprochement de Rwanda sur les terres Congo c'est elle c'est autour du lit que ça se passe comprenez donc c'est elle Françoise Jolie elle cache son nom rwandais elle est là on va essayer de la zoomer voilà mais c'est le diable qui se cache derrière ici dans toutes les actions qui ont de se passer cette dame qu'on appelle Françoise Jolie mais qui cache son vrai nom son vrai nom rwandais c'est curieux c'est une africaine bon on va encore vous présenter une autre image de cette dame peut-être que vous allez bien la voir ici et c'est très important bon voilà là on va essayer de zoomer voilà on va essayer de zoomer c'est la même image on va essayer de zoomer sur un autre ongle voilà elle est là cette dame là c'est elle qui est la croix de la croix la croix de transmission entre les mochis et Poutine entre les mochis et Lavrov c'est elle qui manipule tout aujourd'hui elle est dans le trading c'est elle qui sent donc tous ces grands contrats des armes ainsi de suite c'est elle aussi qui essaie de rapprocher Wagner auprès des mochis ainsi de suite voilà la dame c'est une rwandaise Françoise Jolie mais elle cache son vrai nom rwandaise comprenez bon ça c'était simplement une façon de vous montrer tous les espions qui qui emmerdent les congos en tous les espions qui emmerdent les congos bon bon j'espère que vous tous vous avez tous vu cette vidéo bon pourquoi on va jouer cette vidéo parce que en réalité nous on n'a plus le temps de perdre un enfant maudit comme celui-là mais on est quand même on doit quand même en parler parce que c'est tu beaucoup de gens me l'ont envoyé beaucoup de gens me l'ont envoyé les gens voulaient qu'on parle quand même donc on veut quand même donner un autre opinion là on va donc aller chercher cette vidéo en question je veux faire ça voilà voilà je ramène ça à zéro je flippe hein et donc vous allez entendre ça c'est le voleur de sassons de ce christian déni bien public si nous n'améliorons pas le climat des affaires les financements iront chez les autres il ne tient qu'à nous d'améliorer notre climat des affaires par la transformation des mentalités la transformation des hommes pour que les partenaires qui viennent ici ne restent pas une semaine en train de tourner parce qu'ils ne sont pas reçus par un ministre parce qu'il ya un papier qui traîne à l'administration parce que les uns et les autres demandent bon une espèce de perdir moins une commission vraiment quand les gens me l'ont envoyé quand j'ai d'abord écouté ça m'a fait rigoler j'ai dit bon il est dans le buzz en réalité pourquoi il le fait il fait pour que nous on récupère ça pour qu'on ne sait lui donner du gaz parce qu'en parlant de lui il va avoir du gaz à pong il va parler de moi il va se sentir important ça va simple et tout il n'y a pas de souci on va lui donner le buzz qu'il aime parce qu'il veut obtenir comprenez est ce que vous l'avez entendu je vais encore jouer ça à bien public si nous n'améliorons pas le climat des affaires les financements iront chez les autres il ne tient qu'à nous d'améliorer notre climat des affaires par la transformation des mentalités la transformation des hommes pour que les partenaires qui viennent ici ne reste pas une semaine en train de tourner parce qu'ils ne sont pas reçus par un ministre parce qu'il ya un papier qui traîne à l'administration parce que les uns et les autres demandent bon une espèce de perdir moins une commission donc pourquoi il fait comme on l'a dit il fait pour chercher du buzz pour chercher du buzz pour qu'on parle de lui voilà pour qu'ils se retrouvent sur la chaîne bp les congos ont compris qu'ils passent par leur temps à à télé foufou à regarder autre chose les congos sont focus à la chaîne pp à la chaîne de fraccaï à la chaîne bilangui à la chaîne de maman olga pour pouvoir prendre assez d'informations bon ça sont des soucis à déni est un enfant maudit c'est clair c'est un enfant maudit qui passe tout son temps à nous montrer des scènes de vie courante de d'amour scolaire à vous souvenez quand on était très jeune au collège on venait là en ce moment-là de connaître les femmes on était maintenant tout temps avec nos copines en posé des photos partout voilà donc c'est mais encore nous on le faisait avec nos propres moyens donc quand le parent te donnait un petit mille francs bon tu gardais les mille francs tu dépassais 200 tu gardais 800 parce que tu avais ton calcul le samedi tu viens aller voir ta copine tu vois on comprenait donc bon nous encore le faisais avec nos moyens mais lui ne le fait pas avec ses moyens il lui fait avec des moyens qu'il a volé et les jours il veut vouloir jouer au luxe alors que il est né très pauvre ce type il ya plusieurs fauteuils de lui qui montrent comment il danse très classeux et tout vous comprenez bon mais en réalité est ce que un homme immoral comme lui il peut venir ici donner les leçons de morale aux gens non mais c'est d'ailleurs même ça relève même de la sorcellerie c'est qu'il venait de faire ça relève carrément de la sorcellerie est ce que vous comprenez voilà un homme qui a appliqué qui est très impliqué dans tous les scandales vous pouvez les listes et là bas tous les scandales il est là il est reconnu comme un voleur ça c'est la qualification c'est sa fonction il est reconnu comme un voleur en partant de panama pepers paradise peper vous parlez vous partez même jusqu'à global witness là bas il est impliqué partout 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 comprenez même leurs propres médias de la de la de la france afrique par de lui souvenez vous qu'il avait été appréhendé là au palais des à pompidou donc ils ont payé une caution et puis pour une première fois dans l'histoire du monde entier une caution aussi exorbitante d'une somme je crois de 11 à 12 millions d'euros qu'il a payé de caution qu'il a payé de caution là bas pour qu'on puisse le libérer à pompidou et tout cet argent-là est parti chez auprès des juges français une justice corrompue comprenez donc voilà un enfant moudit comme ça son gestion christian denis qui prend le micro tout ça pour chasser le buzz qu'on parle de lui pour que tout le monde fasse des directs et il va vouloir penser sur fait c'est l'énergie des gens mais en réalité il veut simplement il est simplement en train de renouveler sa malédiction et sa peine parce que le jour où nous allons la voir nous allons le tuer à l'immédiat on lui dit ça clairement le jour où on va voir ce fils pourri de sa sou nous le puterons à l'instant t on le tue on le va les gorge et d'une autre manière clairement c'est ça notre position parce que vous comme on peut pas s'imaginer parmi tous les voleurs de mochi nordiste daomé et c'est même lui qui a emmené les rwandais aujourd'hui parce qu'il pense que les toutis rwandais vont l'installer au pouvoir ils vont continuer à mater les congos comprenez combien des congos ce type a assassiné a massacré souvenez-vous que entre temps il est même venu avec des cliniques médicalisées entre guillemets médicalisées je mets ça entre guillemets non approuvés par même leur propre ministère de la santé vous vous souvenez de cette période il a mené ces cliniques là où en pangala pour aller massacrer empoisonner le maximum des gens comprenez donc si vous emmenez des cliniques médicalisées qui ne sont même pas approuvés par votre propre ministère de la santé donc par mikolo lydia jacqueline à cette époque ça vous dit tout comprenez il est allé chercher ces cliniques là où à kinshasa comme d'ailleurs tu sais qu'il a dit hier que l'ennemi les ailleurs c'est kagamé le régime de kagamé dont le régime de kagamé comme hier on vous a expliqué le régime de kagamé inclut sassou n'est ce qui c'est le déni vous comprenez donc il a emmené des cliniques là bas ils sont mis empoisonné pas mal des gens curieux s'il avait envie d'emmener les cliniques c'est chez les daomé du nord là bas il n'y avait pas des endroits comprenez donc voilà un enfant maudit qui vient pour jouer au buzz parce que en réalité c'est ça même quand vous voyez l'atmosphère regardez l'atmosphère quand il essaie de donner quand il essaie de donner les leçons de morale aux gens aux gens qui le connaissent et là vous êtes dans le pont de monium regardez simplement la réaction des gens faites très attention à l'intérieur de cette salle là vous allez voir des pourris comme les mancouveron connaissez mancouveron non cela qui a dit non c'est un ingénieur après il dit non il amène une compagnie et une compagnie dont l'entité congo avec ses appris l'argent de congo ils ont investi plus de 20 quelques milliards dans cette compagnie là six mois après la compagnie est totalement disparu et là il est récupéré par l'enfant de sasso ils l'ont entraîné dans l'éloge mancouveron voilà le nom mancouveron c'est un nombre à bébé nous buterons ces gens là au même titre que les sassons de son christian sans état d'âme est ce que vous comprenez buterons ces gens là sans état d'âme est ce que vous comprenez ces gens là doivent nous dire où est-ce qu'ils ont mis l'argent des congo qu'ils ont volé et vous regardez même ses propres amis les mancouveron regardez ça je tiens à dire mancouveron ce n'est pas bébé je buterai ce type-là avec sassons de ce que ça veut dire comprenez bien notre état d'esprit comprenez écoutez ça faites très attention et vous voyez les gens dans les dans la salle incluant les verons de mancouveron puisque les gens connaissent que c'est un enfant maudit voyez même il commence même déjà avoir une calvétie sur la tête alors qu'il est mon petit il est mon petit il commence déjà avoir une calvétie à l'inde sur sa tête le péché du vol vous comprenez vous comprenez moi j'ai les bambous donc les cheveux blancs et lui il a le nga hende donc il a la calvétie vous comprenez bon regardez ça regardez l'attitude de l'atmosphère et regardez le gène qui se manifeste à la intérieure de son propre cercle ceux qui le savent ceux qui le connaissent ceux qui sont habitués au vol avec lui voilà vous remarquez quand il parle il a les yeux d'un sorcier c'est la sorcellerie en réalité parce qu'il n'y a qu'un sorcier qui n'a pas de gêne comme ça pour venir dire raconter de ces choses les partenaires donc il croit entre guillemets la seule diplomatie qu'il parle qu'il connaît c'est le partenaire c'est ce qu'il sait dans un médiocre comme lui voleur professionnel qualifié reconnu partout même les petits enfants savent que c'est un petit chiffon un petit voleur il peut venir donner des leçons de morale à qui comprenez est ce que est ce qu'on avait ici je vais simplement essayer de vérifier un truc je crois que ça est sur notre téléphone si on pouvait simplement citer voilà bon on va encore republier ça c'est que déjà les panama papers avaient publié vous allez voir que vous avait publié un sur sur les compagnies écrans qu'il a falsifié donc voilà donc il a falsifié ses compagnies écrans des compagnies écrans et il en a fabriqué selon ce que les américains ont découvert trois mais il y en a plus que ça parce que ça c'est ce que la partie la partie non cassée d'iceberg comme on a pu le dire donc ce type là pouvait venir se servir dans les comptes de la société des pétroles 1 et prendre l'argent envoyé de l'argent dans ses comptes personnels à travers ces sociétés bon dans les montages financiers démontré par la justice américaine que ce type avait même falsifié un numéro compte yahoo email yahoo sur lequel il faisait les transactions d'argent c'est à dire que vous voyez que toutes les compagnies sont réglementées aujourd'hui la plupart des compagnies vous avez l'ordinateur de la compagnie vous avez l'email de la compagnie associé à ça donc si vous communiquez en ce qui concerne le business vous communiquez avec les informations l'identité de la compagnie mais lui il est donc pour ses montages financiers il est même arrivé regardez l'intention du vol et ça c'est ce que même les juges américains ont simplement compris l'intention manifeste d'un voleur qualifié professionnel qui laisse donc le cas du travail l'email du travail il va donc créer un email comme comme un citoyen ordinaire même comme un enfant de l'école primaire qui va lui créer un compte email yahoo.com et il se met à utiliser le compte yahoo.com pour faire les manigances les transferts d'argent avec ça vous comprenez donc ça c'est voilà un immoral comme ça qui pense donner les leçons de morale qui même à ses propres enfants mais je crois qu'il a un petit garçon ce petit garçon il doit savoir que son papa c'est un voleur oui ça c'est encore un autre fait il est arrivé aux états unis à avec plusieurs passeports un autre passeport qu'il a caché qu'il a simplement utilisé une fois qu'il rentre aux états unis et dans ce passeport là il n'y a que christelle déni à l'intérieur christelle déni comprenez il rentre avec sa songe sur christelle déni un passeport et à l'intérieur des états unis il a un autre passeport qu'il utilise au nom de christelle déni ce qui lui permet donc d'aller ouvrir des comptes au niveau de la banque d'amérique l'intention manifeste de vouloir cacher son identité donc voilà un criminel de réputé et qui pense aller chercher à couvrir sa protection dans ce qu'on appelle l'immunité diplomatique parce que son père lui a donné nous tuerons ces gens sans état d'âme et là nous travaillons fort sur ça on leur dit ça face à face on leur dit ça face à face on travaille de la même façon on a mis des gens des équipes qui travaillent là dedans dès que l'opportunité va se faire partout dans n'importe quel pays nous buterons ces gens sans état d'armes est ce que vous comprenez à la guerre comme à la guerre de la même façon qu'ils sont en train de chercher nos têtes nous devons se mettre à chasser leurs têtes c'est ça la réalité est ce que vous comprenez donc voilà quelqu'un et si vous voyez le nombre de transferts d'argent que ce type a réalisé en volant l'argent qui appartient au congo et en transférant dans ses comptes partout ailleurs vous n'avez pas l'idée et ça c'est sorti de du procès au niveau de la justice américaine à miami allez-y sur youtube sur notre chaîne ou aller simplement si vous tapez miami gate donc miami gate 1 miami gate 2 en français vous allez voir tous ces montages financiers on a pris la peine de faire de vous présenter la documentation de ce procès comme un peu d'ailleurs le procès de d'un autre voleur nguesso edgar ici au canada ils sont allés jusqu'au jusqu'au au plus haut sommet de la justice qu'on appelle ici la cour fédérale parce qu'il a fait des recours et le jugement de la cour fédérale ce que nous avons l'habitude de dire c'est un précédent de justice que la cour fédérale du canada venait là de nous crier et cette cour fédérale l'a dit clairement a démontré clairement que l'ingueso était une organisation criminelle nos esprits certainement sont disposés à te servir à faire ta volonté seigneur mais cette chair cette poussière seigneur nous tire vers le bas c'est pour ça faire que je crie oh dieu soutiens-nous père éternel soutiens-nous père afin que nous ne chancions selon toi nous voulons seigneur garder nos regards tourner vers toi seigneur le monde va à la perdition seigneur ce monde est enfoui dans les ténèbres seigneur au dieu tout puissant qui nous délivrera qui nous délivrera paix comprenez une organisation criminelle donc je vous là bas vous les acclamez ils portent des vestes chers de costumes chers de ce genre chère mais ils sont reconnus comme étant des criminels comprenez si vous êtes reconnus comme criminels vous n'avez pas de valeur en occident et ici au canada ils sont reconnus comme étant une organisation criminelle les ingueso font partie d'une organisation criminelle bien écrit dans le jugement le jugement est en ligne si vous allez il ya un mur facebook que nous avons créé je crois que c'est le manifeste je sais pas est ce que c'est le manifeste un truc pareil je vais quand même encore partager des liens pouvez télécharger le fichier pdf pour le jugement tout le jugement incluant le jugement de miami tout en anglais et nous avons vraiment pris notre temps de vous faire la translation de ce jugement de miami avec les montages financiers de sassong et ce christian denis et ce type là arrivait à transférer en un intervalle de quelques jours quelques semaines quelques voient quelques heures des transferts d'argent comprenez et ça il en a fait partout à travers le monde entier aux états unis peut-être au canada en france en afrique à dubaï imaginez ça pendant plus de 20 ans et ils continuent de le faire aujourd'hui parce qu'il a toujours des compagnies écran ils ont toujours le marché jusqu'à ce que nous allons les déboulonner de là ou à défaut les tuer à défaut les tuer le verbe tuer c'est eux mêmes les français qui l'ont créé c'est pas nous donc nous allons l'appliquer comme eux ils appliquent ce verbe là c'est une action non le verbe tuer c'est une action ils font cette action là tout le temps sur nous et même là notre tête sont mises à prix ils ont embauché des gens pour tenter de nous faire du mal avant le 31 décembre ça me fait rigoler là vous comprenez donc voilà un enfant maudit comme ça un immoral comme ça et qui se permet de faire des leçons de morale ou vouloir utiliser un argumentaire partenaire et aucun partenaire sérieux ne peut venir dans une entité où la mafia a été sommée à une entité qui est gérée par une mafia où une justice est aux ordres aucun investisseur sérieux ne peut venir dans ces contextes faut que ça soit simplement des mafieux qui viennent se taper de l'argent qui viennent avec zéro investissement comme aujourd'hui les rwandais qui vient les toutis que notre peuple notre peuple nous allons brûler vif c'est ça la réalité vous comprenez voilà un maudit comme ça c'est ce que c'est le déni donc il ressort pour venir chercher du buzz pour que kai parle de lui pungi parle de lui et donc il va penser sur fait sur notre énergie non il peut pas il a voulu le buzz on va lui donner c'est un médiocre un enfant maudit un enfant perdu un voleur qualifié c'est d'ailleurs le frère j'avais un fou mou j'avais du langui à l'habitude de vous le dire c'est le plus grand voleur de notre génération le plus grand voleur de notre génération l'enfant là c'est un spécialiste nous tuerons ça c'est ce que c'est le déni dès que nous on a l'opportunité que ça soit dans l'entité congo à l'extérieur partout il voyage dès qu'on a l'opportunité on le tue il n'y a rien à faire et on le tue bien on va le faire comprenez imagine l'énorme de gens que ce type a assassiné à cause du pillage comprenez et il faut aussi voir que il a aussi participé à plusieurs crimes de sang et là aujourd'hui ils sont maintenant impliqués dans cette affronte des déchets nucléaires mais là maintenant je crois que le peuple de l'ouango commence maintenant à se rendre maintenant compte puisque quand nous avons lancé l'alerte sur les déchets nucléaires ils ont ils ont négligé ils ont dit nous on était des fous on disait des affabulations c'est comme ça qu'ils appelaient ça mais là ça devient maintenant de plus en plus clair ils sont maintenant de chercher des endroits là où ils vont aller déposer ces déchets nucléaires et vous devez savoir une chose si vous déposez c'est si les enfin les débrassistes des clans qu'on dit un caca bouvanji accepterait ce genre de choses vous aurez en ce moment là détruit les terres de l'ouango est-ce que vous comprenez parce que ce que vous devez savoir que l'irradiation va demeurer là minimum 100 ans minimum 100 ans est-ce que vous comprenez quels que soient les déchets mais non dans leur stratégie ils sont en train de vous dire non il ya des décès de faible intensité d'irradiation il ya des dossiers de décès de faible non un décès nucléaire demeure un décès nucléaire mais pourquoi ils le font c'est parce qu'ils veulent exterminer les combos à la vitesse grombée augmenter le niveau des cancers comprenez à la vitesse grombée massacrer le maximum des gens mais certainement ils vont aller déverser ces décès nucléaires dans les eaux dans les lacs dans les fleuves dans les rivières parce que nous consommons toutes ces eaux donc à défaut de nous remplacer mais vont vite nous liquider par les conditions de maladie je comprends rien donc je vois que vous êtes assez averti et ce fameux sassoumiseau christel denis qui est déjà venu vous vendre l'arbre de poison le ricin souvenez-vous parce que les toutis rwandais sont des spécialistes de l'empoisonnement avec de la ricine la ricine le ricin c'est un arbre qui produit des graines à partir desquelles on extrait la ricine et la ricine c'est le poison donc on vous mélange ça dans l'eau vous n'aurez même pas de changement de goût on vous met ça dans la boisson pas de changement de goût on vous met ça dans la nourriture pas de changement de goût on vous pulvérise ça dans une chambre ou dans sur le matelas partout vous ne saurez pas dès que vous dormez vous humez seulement c'est fini vous êtes parti vous buvez une petite quantité c'est fini vous êtes parti et plusieurs empoisonnements qui se passent dans l'entité qu'on voit avec c'est ça se réalise avec la ricine c'est le même qui est venu vous vendre ce même sassoumiseau christel denis c'est jamais vu depuis que nos terres ont toujours été là jamais on n'a entendu ce genre de choses même quand nous avons vu nous avons eu des monstres de l'industrialisation ils n'ont jamais pensé nous emmener l'arbre de poison qu'il s'agisse serait sur le régime président alphonse masamba débat et l'issouba pascal les monstres de l'industrialisation ils n'ont jamais pensé nous emmener les déchets nucléaires jamais et pourtant ils ont apparemment les terres dans la partie là on leur a laissé là bas il peut pas les laisser là bas les déchets nucléaires ils ont beaucoup d'espaces au nord là bas non 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 ce qu'ils veulent liquider c'est sans les comme voilà pourquoi tous les jours nous sommes là pour réveiller notre peuple à conscience si vous comprenez donc c'est clair le même qui est venu vous vendre la ricine donc le ricin pour produire les biocarburants au l'écoderme de pompidou et d'italie donc enie qui est la compagnie des catholiques des criminels voilà pourquoi nous appelons notre peuple à l'église exit là nous avons même entendu apparemment l'imbossé veulent que ce fameux pape là vienne sur le territoire congo cette année 2023 si le pape vient là il va mourir ce notaire vous avez souvé vous souvenez à la forte dernière je crois au mois de j'y est passé il va aller aux aïres il a il a tialé comme on a dit il a fouillé les aïres il a préféré venir ici au canada venir demander pardon aux autochtones du canada pourquoi parce que le canada c'est ya maintenant beaucoup blanc et tout bon voilà on a tué 20 millions à l'est le catholique n'a rien dit on a tué plus de 4 millions des congo le catholique n'a rien dit et je le dis au nom de nos ancêtres si ce peuple catholique la foule le pied il va mourir sur nos terres ce que vous comprenez donc mes frères et soeurs congo on demeure à l'alerte le congo du côté du royaume de loango mobilise mobilisez vous pour empêcher que les mochis leurs bandes de criminels parce que là il s'agit des décennies des décennies nucléaires français c'est là qu'on parle là les décennies nucléaires français donc regardez la haine de la france la haine de la france trouve l'endroit pour venir déposer ses décennies nucléaires c'est sur les territoires congo vous voyez ça vous montre que ces gens là sont totalement perdus l'énergie congo et en tunelurant dans l'équipe zongo zongo comprenez donc nous demandons à notre jeu à notre jeunesse de côté de loango mobilisez vous pour empêcher que ces gens là puissent aller déposer notreкольствие leurs déchets nucléaires dont loango vos jeunes ni a dit mobilisé-vous pour que ces jeunes là ne déposent pas leurs déchets nucléaires dont le ni a dit aux jeunes de l'ekouï mobilisez-vous pour que ces gens ne déposent pas leurs déchets nucléaires dont l'ekouï mauаст cause nous une abou à za mobiliser vous pour que ces gens là ne déposent pas leurs décès nucléaire dans la Bouéza. Nos jeunes de Mpangala, mobilisez-vous pour que ces gens-là ne déposent pas leur décès nucléaire dans Mpangala. Bref, les jeunes Congo, mobilisez-vous. Parce que même si tu prenais l'argent, on va te corrompre. Tu as mis en péril ta propre vie, la vie de tes enfants, la vie de tes parents. On ne blague pas avec le nucléaire. Le prochain live, je vais vous faire un live pour vous montrer les dangers de l'irradiation nucléaire. Parce que il vous manque cette connaissance-là. Je vais vous faire un live spécifique sur le danger de l'irradiation nucléaire. Le danger des décès nucléaires sur votre sol ou dans votre sous-sol. Ça va ? Nous sommes ici dans le territoire Congo, nous sommes dans un bassin versant. Vous comprenez ? Chez nous, là, partout. Par exemple, là, Bouinza, Ndiadilokumu, Luango, à une quelconque distance, sous terre, il y a l'eau. Vous comprenez ? Une fois que simplement un seul endroit du territoire de la fédération est infecté, est contaminé, c'est l'ensemble du bassin qui est contaminé. Donc, c'est l'ensemble de notre peuple qui va donc souffrir. Maintenant, là, vous n'avez pas d'hôpitaux. Et vous voyez déjà avec les décès nucléaires qu'ils ont déposés partout à Luango, là-bas, les taux de mortalité. Les morgues génèrent plus de 100, 200 cadavres par jour. Et les morgues, là, appartiennent à qui ? Aux Sassous. Donc, ils ont fait de notre malheur leur bonheur. Ils nous sucent, ils nous asphyxient. Est-ce que vous comprenez ? Maintenant, imaginez, vous avez déjà des taux de cancer là-bas qui sont à des niveaux très élevés. Maintenant, imaginez encore, ils vont donc déverser les déchets nucléaires partout. Et surtout, si ça atteint la nappe d'eau. Mais c'est une extermination de la vitesse grand V. Ce qu'ils n'ont pas pu réaliser avec les armes, là, ils vont le réaliser d'une manière indirecte. Est-ce que vous comprenez ? Le grand remplacement dont on vous parle, c'est cela. Parce qu'avec les radiations, ces personnes, je dis bien, personne n'est épargné, incluant les animaux. Parce que les animaux sont infectés, vous allez manger, voilà ce qu'il va se passer. Comprenez ? Donc, nous devons être tous unis, comme tous les Congos, contre les Moshi. Il faut tuer tous ces gens-là qui vont chercher à mener ces opérations. Ça, il faut le faire. Il faut maintenant qu'on passe à l'action. Même Dieu a tué. Parce que le peuple était menacé. Parce que le mal était là. Et nous ne pouvons pas continuer à interdiverser de cette façon. Mes frères et sœurs, Congo, je dois partir. À bon entendeur, salut. Quand t'as l'enfant maudit s'assou, tu as voulu ton buzz, mais tu en auras. Moukongo kikile manzaou, moukongo kele, koko, koko, kong litadi, koko, koko, kong litadi, koko, koko, kong litadi. Matondo, langouilu a moté à bout, à bout piya. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501